Dans cette vidéo et la suivante, on s'attaque à la courbe de titrage d'un acide faible par une base forte. La courbe de titrage, je te rappelle, c'est, en abscisse, le nombre de millilitres de base ajoutée et, en ordonnée, le pH de la solution mesurée dans le bécher. Cette courbe présente quelques points communs avec celle du titrage d'un acide fort par une base forte. On démarre avec un pH faible, donc acide, puis, au fur et à mesure qu'on ajoute de la base, le pH augmente lentement. Et puis, autour du point d'équivalence, il y a un saut brusque de pH. Voyons maintenant les différences entre ces courbes. Ici, au départ, on a un point d'inflexion. Le comportement de la solution aux faibles quantités de bases ajoutées est différent. Nous l'expliquerons dans cette vidéo-ci. Et dans la vidéo suivante, nous nous attaquerons au fait que le point d'équivalence se trouve à un pH supérieur à 7. Dans ce genre de problème, il faut toujours prendre le temps de se demander ce qui se trouve dans le bécher et ce qui réagit ensemble. Et tu verras qu'il y a différentes zones de la courbe qui correspondent à différents types de solutions du bécher. Au départ, on a un volume de 50 ml, ou 50 fois 10 moins 3 litres, d'acide acétique, CH3COH, de concentration C acide égale 0,2 molaire. L'acide acétique est un acide faible. Son Ka est de 1,8 fois 10 moins 5. On y ajoute de la base forte NaOH de concentration C base égale 0,05 molaire. Première question, quel est le pH de la solution avant ajout de la base ? C'est-à-dire au moment où il n'y a que de l'acide faible dans la solution, et de l'eau bien entendu. L'acide faible, donc CH3COH, réagit avec l'eau. Il sionise en se séparant d'un proton H+. CH3COH plus H2O, ça donne, le H+, capté par l'eau, ça fait H3O+, et le CH3COH débarrassé de son proton, c'est la base conjuguée CH3CO-. Puisque cet acide est faible, il y a une double flèche. La réaction atteint un équilibre. Et la constante d'équilibre, c'est le Ka de cet acide, donné dans l'énoncé. On cherche le pH, donc la concentration en H+, ou en H3O+, à l'équilibre. Et ce Ka va nous y aider. On doit écrire la relation du Ka pour cette solution. Voyons donc ce qu'on a dans le bécher à l'équilibre. Pour cela, on fait un tableau d'avancement. Au départ, avant que la réaction d'ionisation ait lieu, on a une concentration en CH3COH de 0,2 molaire. On va travailler avec les concentrations plutôt qu'avec les nombres de mol, car tout est dans le même volume. On indique donc 0,2 ici. Et pour l'instant, concentration nulle des deux produits, 0 et 0. La technique que je vais appliquer ici s'appelle l'approximation des petits x, et elle est déjà expliquée dans la vidéo sur la réaction acide faible avec l'eau. L'idée, c'est qu'on ne sait pas combien de mol de CH3COH vont sioniser. Alors, on appelle x la concentration en CH3COH perdue. Sur la ligne du changement, on indique donc qu'on perd x en CH3COH qui réagissent avec l'eau. Et chaque mol de CH3COH qui réagit donne une mol de H3O+, et une de CH3CO-, puisque les coefficients sont tous de 1. Ce que je perd en acide, je le gagne en H3O+, et en base conjuguée. Donc plus x ici, et ici. A l'équilibre, j'ai finalement une concentration de 0,2 moins x pour l'acide, et de x pour chacun des produits. J'ai mes concentrations à l'équilibre, je peux donc écrire la relation d'équilibre. Ka, c'est les produits donc x et x sur les réactifs, donc 0,2 moins x. L'eau, liquide, le solvant restent en dehors de cette relation. Cette constante d'équilibre, c'est Ka, la constante de l'équation de dissociation de l'acide acétique. On a donc Ka égale x carré sur 0,2 moins x. x représente notamment la concentration en H3O+, à l'équilibre. Or, on cherche le pH, qui est l'opposé du log de cette concentration. Quand on aura trouvé x, on aura pratiquement fini. Alors, pour trouver x, on passe à l'approximation. On ne sait pas combien de mols de CH3COH se sont dissociés, mais on suppose que c'est peu, que x est tout petit par rapport à 0,2. Donc 0,2 moins x devient simplement 0,2. Mais on garde le x carré, car x n'est pas négligeable par rapport à 0. Notre relation devient donc Ka, c'est x carré sur 0,2, ou x carré égale Ka fois 0,2. On trouve x, c'est la racine carré de 0,2 fois Ka, donc de 0,2 fois 1,8 fois 10 moins 5. Ça, c'est le travail de la calculatrice. 0,2 fois 1,8 fois 10 moins 5. Et je prends la racine. Eh bien, ça fait x égale 0,0019. Directement, on vérifie l'approximation. Est-ce que 0,0019 est bien négligeable par rapport à 0,2 ? Oui, c'est 100 fois moins. Ok, on a trouvé x, et x, on l'a dit, c'est la concentration en H3O+, à l'équilibre. Pour trouver le pH, il suffit maintenant de prendre moins le log de cette concentration. Alors 0,0019, le log, je change de signe et je trouve un pH de 2,72. On vérifie sur la courbe la cohérence de ce résultat. Avant l'ajout de la base, on a donc ajouté 0,001 de base, on est sur l'axe des ordonnées. Un pH de 2,72, ça correspond à ce point-ci. Passons maintenant à la deuxième question. On cherche le pH après l'ajout de 100 ml ou 0,1 litre de solution basique, la solution de NaOH de concentration 0,05 molaire. Comme je le disais en introduction de la vidéo, il faut savoir à quoi on a affaire dans le bécher. Réfléchissons à ce qui se passe quand on ajoute du NaOH à de l'acide acétique. Ils vont réagir ensemble, c'est une neutralisation. Et la réaction de neutralisation, c'est toujours une réaction complète. On aura donc CH3COH plus NaOH qui donne de l'eau, H2O, qui vient de la réaction entre le OH- ici et le H+, qui quittera le CH3COH, puis du coup le Na+, et du CH3CO-. Une fois qu'ils auront réagi ensemble, à la fin, on doit déterminer le pH de la solution. Cette fois-ci, ce n'est plus comme au point A une réaction avec un équilibre, c'est une réaction complète. Pour connaître les nombres de môles finaux, il faut connaître les nombres de môles initiaux. Et comme on parle de plusieurs solutions, celles dans le bécher et la solution basique, qui n'ont pas les mêmes volumes, on doit travailler avec les nombres de môles dans le tableau d'avancement. Commençons par calculer le nombre de môles de NaOH versés dans le bécher. Comme toujours, à partir de la définition de la concentration molaire, on a la formule N, c'est la concentration, fois le volume. Le nombre de môles de NaOH, c'est donc la concentration de la base, 0,05 môles par litre, fois le volume de base ajouté, 0,1 litre. Les litres s'éliminent, et on a ajouté 0,005 môles de NaOH dans le bécher. Passons au nombre de môles d'acide qui se trouve dans le bécher. Même chose, la concentration en CH3COH fois le volume, donc le nombre de môles d'acide est de 0,2 môles par litre, fois les 50 fois 10-3 litres dans le bécher, c'est 10 fois 10-3 môles, les litres sont tombés, donc 10-2 ou 0,01 môles d'acide. On peut indiquer ces nombres de môles à la première ligne du tableau d'avancement, 0,01 môles pour le CH3COH et 0,005 môles pour le NaOH. Au niveau du changement, combien de môles vont réagir ? Il faut déterminer lequel des deux est le réactif limitant. Alors, une môle de l'un réagit avec une môle de l'autre, et il y a plus d'acide que de base. La réaction est totale, elle se produit jusqu'à épuisement des réactifs, d'un des réactifs. C'est le NaOH qui sera épuisé en premier, quand 0,005 môles auront réagi. Donc, moins 0,005 môles ici et ici. Et ça va nous donner des produits. Combien ? Chaque môle qui réagit donne une môle de Na+, et une môle de CH3COH-. On produit donc 0,005 môles de chaque, plus 0,005 ici et ici. Et on ne s'occupe pas du nombre de môles d'eau formés, ça c'est le solvant. Finalement, il reste en CH3COH, 0,005 môles, en NaOH, rien, en Na+, 0,005 môles, et en CH3CO-, 0,005 môles. Et on cherche le pH. Aïe ! On ne voit nulle part le H+, ou sa concentration, ni le OH- d'ailleurs. Donc, pas moyen d'utiliser pH égale moins log de la concentration en H+, ou pH égale 14 moins POH. Regardons de plus près la solution dans le bécher. Alors, le Na+, c'est simplement un ion. Il n'intervient pas dans le raisonnement. Par contre, on a un acide faible, CH3COH, et sa base conjuguée, CH3CO-. Et oh ! On a le même nombre de môles de chacun. Ils sont dans le même volume, le volume du bécher, donc les concentrations en acide faible et en base faible conjuguées sont identiques. Mais c'est une solution tampon. Mais oui, tu peux reprendre la vidéo sur la préparation des solutions tampon. Une des techniques consiste à mélanger un nombre n de môles d'acide faible avec un nombre n sur 2, la moitié donc, de môles de base forte. Et c'est bien ce qu'on a fait ici. On avait 0,01 môle d'acide faible, on y a ajouté la moitié de môles de base forte. La base forte a neutralisé la moitié de l'acide faible, donnant la même quantité de base faible conjuguée. Et ça fait une solution tampon. On va donc utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch pour calculer le pH de cette solution, puisqu'on est dans une solution tampon. Cette relation, qui se base sur l'équilibre de dissociation de l'acide faible, elle dit que le pH de la solution tampon est donné par le pKa du couple faible plus le log de la concentration en base conjuguée A- sur la concentration en acide faible HA. Dans notre cas, c'est donc le pH, c'est le pKa de l'acide acétique, plus le logarithme de la concentration en CH3CO- sur celle en CH3COH. Il nous faut ces deux concentrations. On a déjà les nombres de môles présents dans la solution, à diviser donc par le volume de la solution. Et ici, le piège de ces exercices de titrage, c'est le volume. Il ne faut pas oublier qu'il est constitué du volume d'acide de départ, 50 ml, plus le volume de base ajouté, 100 ml. Le volume est de 150 ml, ou 150 fois 10 moins 3 litres, donc 0,15 litres. La concentration en CH3CO- est donc de son nombre de môles 0,005 môles sur le volume, 0,15 litres, ça fait 0,033 môles par litre, 0,033 molaires. Pour le CH3COH, c'est exactement le même calcul, puisqu'on a le même nombre de môles, 0,005, dans le même volume, 0,15 litres, donc une concentration de 0,033 molaires aussi. Pour utiliser l'équation de Henderson à Solbalch, il nous faut encore le pKa de l'acide acétique. Ça, c'est simplement moins le log de Ka, ça c'est un travail pour la calculatrice. Le Ka était de 1,8 fois 10 moins 5, donc 1,8 fois 10 moins 5, je prends le logarithme, je change le signe, le pKa est de 4,74. Entrons ces valeurs dans notre relation. Le pH, c'est 4,74 plus le logarithme de la concentration en CH3CO- c'est 0,033, et celle en CH3COH c'est aussi 0,033. Mais ce rapport vaut 1, et le logarithme de 1, tu sais bien que ça fait 0, hein. Il reste seulement le pH égale 4,74, c'est-à-dire le pKa de l'acide acétique. Mais oui, c'est le cas quand dans une solution de tampon, les concentrations en acide et base conjuguées sont identiques. Le pH égale le pKa. Voyons où on se trouve sur la courbe de titrage. 100 ml de base ajoutée et un pH de 4,74. C'est ce point-ci. Ah mais il est particulier, regarde ! C'est le point d'inflexion de la courbe. Avant lui, la courbure est vers le bas et après elle est vers le haut. Ce point s'appelle le point de demi-équivalence. En ce point, le pH vaut le pKa de la substance du béché. On a vu que ça voulait dire qu'il y avait autant d'acide faible que de base conjuguée. Et on a vu que c'était parce qu'on avait ajouté de la base forte pour neutraliser la moitié de l'acide faible et transformer ces môles en base conjuguée. C'est de là que vient le demi de demi-équivalence. Le nombre de môles de base forte ajouté à la solution est le demi, la moitié, du nombre de môles d'acide faible versé au départ. Voilà, je t'avais parlé au début des différentes zones de cette courbe. Nous en avons exploré deux. Au début, il y a seulement un acide faible dans la solution. On se base sur son équation de dissociation et sur la constante d'équilibre Ka pour déterminer le pH. Deuxième zone, autour du point d'inflexion, on a une solution tampon. Pour calculer le pH dans cette zone, on utilisera l'équation d'Anderson-Esselbalg. Alors la technique dans les deux cas, c'est d'identifier la réaction qui a lieu. Dissociation, ionisation de l'acide faible dans le premier cas et neutralisation de l'acide faible par la base forte dans le second. Et à partir de ces équations, le tableau d'avancement nous permet de trouver les concentrations finales. La sous-titrage Société Radio-Canada La sous-titrage Société Radio-Canada La sous-titrage Société Radio-Canada Merci.